Musique Alors aujourd'hui c'est spécial court métrage On va aller sur le tournage des Alienés de Cthulhu C'est parti, suivez-moi Alors les Alienés de Cthulhu C'est un projet que j'ai découvert Quand j'ai été contacté par son réalisateur Romain J'ai demandé si j'étais intéressé par avoir un rôle de figuration Dans la conversation est venue la possibilité de faire un reportage sur ce tournage Et rencontrer les gens qui vont s'occuper du son Donc là je suis un petit peu à la bourre Ça commence à 9h, il est 9h-5 Et il faut que je prenne le tramway Le tramway arrive Putain ça fait du sport dès le matin là Normalement c'est là que je m'arrête Donc ils avaient rendez-vous à 9h devant le château J'espère que je ne suis pas trop à la bourre Il est 9h-5h-10h J'ai vu personne sur le bord de la route On a parlé d'une grosse équipe de tournage Ça commence mal Normalement je ne devrais pas pouvoir les louper Ils devraient être pleins Bon Pour l'instant c'est pas la foule Ça doit être là-bas C'est sûr c'est là-bas Yes Oh bon on verra Franck Salut C'est les sondiers Ça va bien Tu vas bien Très bien Ça va bien Ça va bien Ça va bien Ça va bien Je te brieferai avec les ingénieurs du coup Ouais Qui sont le grand monsieur avec les rayons rouges Et puis le monsieur qui a une motte de beurre sur la tête Une motte de beurre Très bien Tu crois que je peux lui dire ou pas ? Ouais tu verras avec moi Ok Ça marche Ça marche Ça marche Salut Ça va c'est les sondiers ? Oui Souris Tu veux téléviser Salut Salut Alors appelez-moi vos prénoms Ouais c'est Fab Fab Et Elie Ok et Tristan Tristan Elie Fab Fab Elie Tristan Tristan Elie Fab Celui-là il ne veut rien du tout Attention dans le désordre Tristan Fab Il y a une belle voiture Donc quel est le rôle de cette voiture dans le son du court-métrage ? Non je déconne vous n'êtes pas obligé de répondre à cette question C'est magnifique on va peut-être se mettre à bosser sinon j'ai ramené des bières Non je déconne je déconne Non je déconne je déconne Qu'est-ce que tu es en train de nous faire là ? Là je suis en train de monter le matos son pour la perche et du coup la cardio elle prend personne devant C'est ça en forme de coeur C'est quoi ? C'est quoi ? C'est une des capsules Octava ça c'est quoi ? Un Octava MK012 MK012 Le bien connu Il y en a partout parce que c'est pas cher et ça marche bien ouais Et tu as ton chat mort qui est ici ? Oui Oui La pauvre bête n'a pas souffert La pauvre bête n'a pas souffert Ca c'est pour éviter que le vent par exemple gâche le son Ouais Un magnifique zoom H4n H4n matos hautement professionnel Tout à fait mais ça fait bien l'affaire non ? Avec un deuxième H4n Au cas où hein Au cas où le premier marcherait C'est pour le making of C'est ça C'est vrai en plus C'est vrai Le scotch un accessoire indispensable Ouais c'est ça un peu bargué Le coup on perd le bouchon de la perche Question cruciale, y a t'il des piles ? Pas qu'il y a de plumes ! Les piles sont au milieu, je crois Dans les précieuses en ce moment J'essaie d'avoir un peu de rab Filmez pas ça s'il vous plaît On va voir que je me ronge les ongles Je suis stressé Donc, problème, pas de carte, c'est ça ? Non, la carte n'est pas détectée. Ah, tout va bien. Une compétence d'ouverture de H4N est nécessaire. J'ai toujours besoin d'un assistant que j'aille. Nos cartes. Génial. Tout simple. Ça marche ? Aïe, aïe, aïe. On va essayer avec une autre. L'électronique, c'est vraiment ce qui nous perdra tous, Fab. On se rend compte sur cette vidéo que tu es vachement plus grand que moi. Oui. Ça ne va pas aller, ça. Est-ce que tu peux te baisser un peu, s'il te plaît ? Merci. Comme ça, ça va ? Ah, ça, c'est cool. Ah, voilà. C'est cool, non ? Je veux la vie différemment, maintenant. Est-ce que ce n'est pas ta carte aussi qui est mal formatée ? Elle est aussi avec deux, trois cartes. Avec deux cartes. Il faut la formater, la carte ? Oui, mais je ne sais pas s'il y a sur celle-là. Moi qui m'occupe des cartes. Il y a déjà 200 sur la... Je ne sais pas, en fait, s'il y a peut-être des trucs sensibles, ou c'est une carte, genre des albums de famille qui démarchent. Je ne sais pas, je n'arrive pas à lire ça. Galère numéro 1. Il n'a pas de carte qui fonctionne. C'est normal. Tout est normal. Je crois que le pire, c'est que ce n'est pas la carte. Merde alors. C'est le zoom. J'ai essayé de ranger un zoom dans une boîte de zoom. Bon, ce n'est pas grave, sort un autre zoom. Avec l'écran pété. Je prends le troisième zoom. Le sper du sper. Le sper du sper. Formater la carte. Non, ce n'est jamais. No carte. Ah là là ! David, je peux formater ? Oui, tout est formatable. Everything is formatable. Je t'explique ce que c'est de l'anglais. Quand tu formates... Tu perds les données. Oui. Et normalement, il reconnaît la carte après. Non, il ne fallait pas faire ça ! Ça a été formaté. Non ! Mais qu'est-ce que tu as fait ? Tout le tournage est prêt. Tout est beau, tout a disparu. Please wait. C'est bien au moins. C'est bien, il n'y a pas de dispense. On ne peut pas formater la carte puisqu'il n'y a pas de carte. Non ! Ben, no data, c'est bon là ! Mono00.wav. Excellent. Ben voilà ! Une réparation. Alors, séance de make-up qui n'a rien à voir avec le sujet de notre vidéo. Mais toujours intéressant. Bonjour. Alors, Fernand. Fernand. Oui. Mais qui es-tu, Fernand ? Un homme qui vient de loin. Quel est ton rôle sur ce tournage ? Dis-le à nos millions d'abonnés. Je suis, on va dire, le chef de la production du côté de la belle prise. Oui. Et aussi travaillant sur le make-up. D'accord. Et aussi travaillant sur les accessoires. C'est fantastique ça, Fernand. Mais ça fait beaucoup de boulot ? Effectivement, effectivement. Mais je suis un orque du travail. Tout à fait. Donc, tu as décidé de défouler ta rage sur ce monsieur. Attention. C'est le rush. Le stress total, Romain. Oui. Le stress total. En tenue de combat, ça y est. C'est OK. Ça va commencer. Alors, sur la perche, il faut faire gaffe. C'est pas que ça claque au niveau du câble. C'est qu'on l'enroule. D'accord, d'accord. C'est qu'on l'entend au son. Ah oui, c'est ballot. Toujours bien tressé un peu avant. Alors, Romain, est-ce que tu peux nous parler un peu du projet ? Là, on est sur un court-métrage sur l'univers de l'écrivain Warp, qui est un écrivain du début du 20e. Attends, excuse-moi. Tu veux bien arrêter un peu ? Je travaille. Et donc, voilà, là, on est parti pour faire cet univers-là en court-métrage pour mettre en jeu, après, plus tard, le jeu de rôle de L'Appel de Cthulhu. Donc, voilà, c'est les réalistes qui sont dans le coup, en fait, qui m'a dit Ganstou depuis le début dans l'ombre. Donc, voilà, et puis, on va voir comment ça se passe aujourd'hui. Bon, ça va être cool. Ouais, c'est cool. Là, je vois que c'est un peu l'effervescence. Les gens sont en mode make-up. Les mecs du son sont à fond. Là, Fab, il a une énorme perche. Il est au taquet. Là, je vois qu'il y a tous les premiers rôles qui sont des... Ah, l'actrice principale que tu as. Ah, l'actrice principale. Bonjour. Alors, c'est toi, l'actrice principale ? Pareil. Alors, qu'Elie est en plein test de ce H4, sper de sper, écran pété, no card, no data. Là, en fait, on pèse le son en assurant les gens discuter. Bon, leur verdict est sans appel, votre conversation est sans intérêt. Donc, quelles sont les difficultés, Elie, que tu rencontres en prise de son avec ce type d'équipement ou avec n'importe quel autre type d'équipement, les trucs auxquels tu fais gaffe, c'est quoi ? Déjà, voir s'il n'y a pas de bruit de fond. Ouais. Si le gars n'est pas réglé trop fort, on peut souffler après, on peut. Ouais, ouais. A voir s'il n'y a pas trop de bruit de paradigme, par exemple, des trucs qui ne sera pas raccord avec la scène. Ouais. C'est aussi d'essayer de capter ce que tu as envie d'entendre après dans l'avant-son. Ouais. Si c'est un dialogue, entendre clairement les gens. Si, par exemple, il y a du bruit derrière, éviter que ça passe trop devant. Ouais. Surtout, essayer de chercher de la clarté. Et tu refais parfois le son en post-prod ou vous faites pas ça ? On essaie de le faire le moins possible. Ouais. Des fois, oui, il n'y a pas de choix. Je crois que les prix de son sont vraiment trop limite. Il faut rajouter du bruitage, essayer de les traiter, de les égaliser. Ouais, ouais. Si la prise de son est foireuse, de toute façon... Ouais, c'est clair. Après, tu vas voir le directeur de production, tu lui dis « Bon, écoute, désolé, mais ça ne va pas être possible. » Ouais, il faut qu'on recommence. Ouais. C'était nul, voilà. Pendant ce temps, quelqu'un fait le making-off. Et moi, je fais le making-off du making-off de mise en albime, en fait. Je me pose la question de savoir qui fait le making-off du making-off du making-off. On est en plein métaconcept. En fait, on fait trois tournages en même temps. On fait le tournage, du tournage, du tournage. Donc, pour la synchro à l'image, là, vous faites du clap classique. C'est le clap, ouais. Ouais, ok. C'est le clap à l'arrache, comme moi, ou c'est un vrai clap ? Un vrai clap. D'accord. Vous avez investi, hein. Vous avez investi, ok. Il faudrait vraiment qu'il mette un vrai gain là-dessus. Un truc en DB, pas volume enregistrement, ceci. Donc, c'est toi, l'actrice principale ? Ok, je crois que je t'ai déjà posé cette question. Non, je dégage. Ok, je dégage. Oh la vache, Fernand, c'est vraiment impressionnant, tout ce sang. Tout ce quoi ? Les cornes, là, c'est vraiment génial. Ah oui ? Je ne sais pas comment tu fais, mais... J'ai toujours rêvé d'avoir une brosse à sourcils. Ah ouais, attends, total respect, il n'a pas du tout la même tête que tout à l'heure. Pas du tout, non. Là, on va commencer à installer les caméras. Et puis, on va commencer à tester... Enfin, le son, ils ont déjà commencé à tester, je pense. Donc, pour avoir l'ambiance au niveau de la circulation, pour voir si ça passe au niveau du tram aussi, notamment, s'il n'y a pas trop de bruit. Et puis, voilà, on attend que les comédiens soient tous préparés. Et puis, on va être bon, je pense qu'on fera une ou deux méca. Donc là, du coup, juste grossièrement, la méca, c'est la mise en place. On ne tourne pas vraiment, on fait juste la mécanique, en fait, les déplacements des acteurs avec le jeu de perche et de caméra pour éviter que tout le monde se rende dedans ou pour éviter, justement, d'avoir des déplacements. La perche, elle est trop loin par rapport à la perche. Donc, voilà, on fait une méca comme ça, puis après, on commence à tourner. Pendant ce temps-là, tu es au taquet, parce qu'ils ne sont pas prêts, les mecs. On y va, on y va. On y va, on y va. Hop, hop, ça, il y a le son. C'est toujours les mecs qui sont prêts en premier. Alors, c'est toi, l'actrice principale ? Encore été jeune, ça n'a pas besoin. On n'a plus le temps, on n'a plus le temps. C'est bon ? On fera les retouches dès que tu as fini. Voilà, les retouches, à la tondeuse. C'est toi, l'actrice principale ? Salut les gars, alors, vous, c'est l'image, j'imagine ? Exactement. Voilà, alors, c'est quoi ton matos, là ? Alors, on tourne au 600D. Il y a un petit follow focus avec, pour la mise au point. La petite crosse qui est quand même assez pratique. Ouais. Et puis, c'est tout, on est assez léger, quand même. Alors, sur les lieux du tournage, je suis avec Ellie et Fab, qui prennent le son de cette magnifique voiture. Donc, il y a une scène où la voiture doit arriver devant l'immeuble qui est derrière moi. Et on fait une prise de son silence plateau, pour avoir un bruit de moteur propre. Et essayer d'avoir quelque chose d'exploitable pour le court-métrage. Ça va, Fab ? Tu perches ? Ouais, ça va, ça va. On y est presque, là. Bon, virez-moi la vieille dame, là. Attendez, là. Par accord, madame. Dès que tu arrives, tu laisses un peu tourner encore, pour qu'on prenne un peu. Pour rester dans la voiture, 10-15 secondes, qu'on n'ait pas les bruits de portière, à laisser tourner le moteur, qu'on ait une prise de son du moteur. C'est ça. C'est fou, ces micros-là, on a l'art de prendre exactement ce que tu ne veux pas. Donc, c'est bien, on entend bien le tramway derrière, c'est cool. Magnifique. Dur. Ah, deuxième problème technique. On vient de péter le casque. On comprend au montage. Alors, en plus, des conditions de la ville, les bruits de tramway. Ouais, le micro capte tout. Toutes les réflexions sur les murs, les bruits ambiants, ensuite, quelqu'un parle un peu fort derrière, claque une portière, tu l'entends super bien. Voilà, donc là, on a les pires conditions imaginables pour un preneur de son, pour un chef au besoin. Je trouve ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Oh, oh. D'accord. Un avion. Hé, merde. Un camion frigorifique. Fernand, est-ce que tu avais prévu ce camion frigorifique ou pas ? La photo à ma gueule, elle est comment, là ? Il faut leur aller livraison, puis après, ça va aller. C'est clair que, bon, là, c'est des aléas. On avait demandé, de toute façon, qu'il y avait des livraisons, et de toute façon, les gens, ils passent, enfin, dans ce moment, c'est ça, les livraisons. Ouais, ouais. Ah, c'est magique. C'est le troisième avion en 45 secondes. Vous y croyez vraiment, là ? Pas trop. Ouais. Post-prod. Post-prod, oui. Post-prod à fond. Il faut tout refaire en post-prod, ils ont dit. Il y a du bruitage de voiture, de bâle, du bruitage de fou, là. Ils feront tout à la bouche, par contre, parce que le budget est quand même assez limité. Brrrr, 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 brrrr. C'est génial. Encore un avion, c'est pas vrai. Ça s'arrête pas. C'est un problème, là. C'est pas négociable. Quand tout à coup, un autocar de personnes du troisième âge envahit le plateau. Alors, un tournage, c'est par définition un challenge. Donc là, on a les touristes italiens, maintenant. Tout va bien. Pendant ce temps, Ellie cherche à s'ouvrir les veines, après le 58e avion, les 300 touristes, puis les bruits du tramway, les poussettes, les klaxons, les sirenes. Voilà, on n'en peut plus, là. Ça va être un énorme travail, et un très très gros challenge. C'est toi, l'actrice principale ? T'as perdu ton perchiste ? Non, je vais prendre en vue. Ah non, il est là. Nous sommes jamais loin. Tu es en pause syndicale ? Oui. D'accord. Pendant que nous attendons encore... Salamoui du maquillage ! Ah ouais, mais en même temps, le résultat est plutôt pas mal. Très bon travail, ouais. Impressionnant. Toute l'équipe technique est au taquet. Dès que l'actrice principale est prête, ça devrait pouvoir commencer. Romain, c'est une motocrotte d'époque ? Oui, c'est prévu. C'est prévu dans le truc. En fait, normalement, elle va remonter, elle va repartir avec dans le soleil couchant. En pleine négociation. Bah, c'est ça. Monsieur, nous avons ramassé toutes les crottes. Faites-nous confiance. Vous n'avez pas besoin de passer ici. Le mec, en plus, il insiste pour passer. Bah, ouais. Voilà, c'est ça. Voilà. En plus, il fait un peu... Pas du tout de bruit, c'est bien. Non, c'est génial. Eh, le son, là. Le son. Il faudrait prendre ce petit bip, là. Bah, je pense que c'est bien. Il est là-bas, il est en train de draguer les maquilleuses, c'est normal. Il a raison. Et l'actrice. Il a raison. C'est pas faux. C'est plutôt vrai. Enfin prête. C'est toi l'actrice principale ? Oui. Ça y est. La rétro wave. Ça y est, vous êtes au taquet. Ça y est, le moment de vérité. C'est tellement de pression. Qu'allons-nous dans cet endroit qui sent l'urine ? Oui. Excusez-moi. C'est un bon coin. Un bon spot. C'est un bon spot. On va repisser ici la prochaine fois. Bon, ce plateau, s'il vous plaît. Comment vous souhaitez le cameraman ? Oui, du coup, je commence à remercier. Comment ça va ? Moteur. Deux sur un, première. Pardon. Ça tourne à image. Deux sur un, première. Journal. Journal. Action. Qui veut mon journal ? Monsieur, un petit journal ? Monsieur. Merci. Journal. Qui veut un petit journal ? Les dernières nouvelles du Boston Post. Madame, vous t'avez pas mal ? Merci. Journal. Dernière nouvelle. Madame. Madame. Dernière nouvelle. Alors ? On fait une deuxième directe. C'est pas bon. Un avion. On a eu de la chance, là. On a eu de la chance. Donc là, tu fais quoi, là ? Vas-y, explique. J'ai fait le rôle de script. Ouais. Donc je note si l'image est bonne. D'accord. Les petits commentaires, voilà. Ça sera la piste 10, je crois. Mais note pas tout de suite. Ok. Donc là, par exemple, en commentaire, tu notes quoi ? Je vois que les dialogues étaient pas assez forts. D'accord. Et donc ça, après, vous vous servez des fiches pour faire le montage ? Même pour choisir la meilleure piste d'image, la meilleure piste de son. D'accord. Super. Avion. Avion. Je vais chercher de la lache. Bon, on peut y aller. Quelle actrice. Voilà, donc... On peut remonter dans la voiture. Les mecs de son sont toujours des gros lourds. Oui, tout ça. Tu la sens, ma grosse perche ? Silence plateau ! Silence plateau ! Silence plateau ! Le moteur ? Deux sur un, deuxième. Deux sur un. Action ! Journal ! Tu veux mon journal ? Monsieur, un petit journal ? Mademoiselle, un petit journal. Journal ! C'est arrivé, Emis. Journal ! Tu veux un petit journal ? Mademoiselle, un petit journal. Journal ! Tu veux un petit journal ? Boston Post. Les dernières nouvelles. Coupé. Ouais, t'es dans le champ. On a un problème de perche. On a fait. Problème de perche. Alors, attention ! Non, on a envie de lui. Pareil. Ouais, tu es suivi quand il part. Quand elle sort de la voiture, il faut que tu sois bien au-dessus de eux pour compter ce qu'ils vont raconter. Et après, quand il va monter la caméra, c'est cassos ! Non, mais je... Silence plateau ! Silence plateau ! Moteur de lander. Ça tourne. Deux sur un, troisième. Action ! Journal ! Le gros journal ! Monsieur un petit journal ! Le journal ! Dernière nouvelle ! Poste à du poste ! Dernière nouvelle du poste à du poste ! Merci à l'heure. Dernière nouvelle ! On va faire une quatrième prise de sécurité pour au cas où... Ça ne s'en va jamais trop fort. Quelques petits bruits de manipulation. Et oui, les mecs du son peuvent être des gros lourds demandés à faire une quatrième prise. Vous étiez tous nuls ! On recommence ! Dernière nouvelle ! Journal ! Dernière nouvelle ! Le poste à le poste ! Dernière nouvelle ! Qui veut mon journal ? Mon journal ! Coupé ! Alors, c'est pareil ! Bon, elle était comment, celle-là ? Nulle ! Sérieux ? Ouais ! Elle était nulle ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il n'y a pas de volume. Le gain s'est retrouvé très bas. Merde ! Il faut une fois qu'il a fait une mauvaise manipulation. Ah là 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 ! Fab, Fab ! Oui, oui, ne t'inquiète pas, je le mets derrière. Voilà ! Son crieur a gueulé juste au moment où il parlait. Allez, silence plateau ! Silence plateau ! Voteur demandé ! Patience ! Ça tourne ! Deux, c'est un, cinquième ! Action ! Journale, dernière nouvelle ! Je suis un petit journal ! Dernière nouvelle, mademoiselle, un petit journal ! Vous êtes arrivés ! Le poste à le poste, dernière nouvelle ! Le poste à le poste ! Qui veut un petit journal ? Dernière nouvelle, mademoiselle ! Dernière nouvelle ! Le poste à le poste ! Coupez ! Alors ? Voie de moteur ! Voilà ! Voie de moteur ! Laisse passer ! Il y a de l'exploitable ? Il doit y avoir un peu d'exploitable, je pense. Il faudra les réécouter, en fait, au posé... Ils pourront aussi faire des conférences ensemble quand on fera les plans ensemble. C'est ça, ils veulent faire aussi tant qu'à faire... Il faut enregistrer leur voix pour après les rajouter par-dessus, tranquillement. Deux sur un, sixième ! Action ! Dernière nouvelle ! Le poste à le poste ! Monsieur, un petit journal ! Mademoiselle, un petit journal ! Dernière nouvelle ! Le poste à le poste ! Coupez ! Dernière nouvelle ! Le poste à le poste ! So ? Celle-là, elle est cool ! Celle-là, elle est cool ! Celle-là, elle est cool ! Ah ! On va la tourner encore, et encore, et encore, et encore ! Journal ! Que ça continue ! Allez, silence plateau ! On va faire des landais ! Ça tombe, Vincent ! Deux sur un, huitième ! Action ! Le poste à le globe ! Qui va mon journal ? Monsieur, un petit journal ! Le poste à le globe ! Mademoiselle ! Un petit journal ! C'est arrivé, Miss ! Merci, mademoiselle ! Merci, mademoiselle ! Le poste à le globe ! Dernière nouvelle ! Qui va mon journal ? Journal ! Le poste à le globe ! Mademoiselle ! Un petit journal ! Journal ! Le poste à le globe ! Dernière nouvelle ! Coupé ! C'est coupé, merci ! On débloque ! Petit bruit de voiture ! Ça va ? Ça va ? Ok ! C'est vraiment à réécouter tranquillement à la maison ! Ouais, ouais, ouais ! Là, on a débloqué ! On débloque ? Oui, c'est débloqué ! On débloque ! De toute façon, on débloque ! Le feu, c'était la sèche ! Mais regarde ! C'est débloqué ! C'est bon ! On va pouvoir enregistrer le non-merci, déjà ! On va pouvoir enregistrer le non-merci, déjà ! C'est à 7 ans ! Il faut qu'ils nous remercient au final ! C'est un non-merci ! C'est vraiment un non-merci ! C'est vraiment un non-merci ! C'est vraiment un non-merci ! C'est un bruit de poussette pour tirer ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà ! C'est un bruit de poussette pour tirer ! Donc là, tu enregistres des bruits séparés pour le passe-prod ? Oui ! Parce qu'il y a des trucs qu'on n'entend pas très bien après la prise de son ! Il y a des trucs en même temps ! Par sécurité, tu peux le rajouter par-dessus après ! D'accord ! Toi, tu as déjà le son de voiture ? Oui ! Donc tu n'as pas besoin de le reprendre ! Donc là, ils vont refaire un plan voiture pour l'image ! Moi, je préfère quand même prendre le son à chaque fois ! Oui ! On n'a jamais appris une mauvaise surprise ! Le bruit de voiture que tu as enregistré ne sera pas du tout raccord avec l'image ! Oui, c'est vrai ! Après, éplucher des librairies de... Comment dire ? De bruitage pour trouver celui qui correspond ! Ouais, c'est... Parce que c'est économisé, c'est quand même mieux ! Ouais, c'est clair ! Sinon, ma proposition de tout à l'heure, elle tient toujours ! On peut faire des bruits à la bouche ! Brrrrrr ! Brrrr ! Brrrr ! Brrrr ! Tu le fais super bien ! Voilà, ça, c'est fini pour ce matin ! Donc, ils vont continuer à prendre des plans ! Et faire des silences plateaux ! Prendre des bruits du moteur de la voiture ! Donc moi, je vais rentrer ! Parce que je n'ai plus de batterie, je suis en train de terminer au smartphone ! Donc je ne suis pas de better à la13e ! Zw comigo 3P ! J'ai plus de batterie, je suis j CummiAT ! Ten 4G ! Sen 6P ! Opinion 3M ! – Sous-titrage FR 2021